... Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Droits de Réponse. Droits de Réponse, c'est le magazine dominical d'Equinox Télévision qui fait un zoom sur les principaux sujets qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine, qui s'achève et cette semaine, la presse est beaucoup intéressée à l'affaire du prétendu financement des partis politiques d'opposition camerounaise par l'ambassade des Etats-Unis. Selon le journal La Météo, du 25 juin 2018, eh bien, Peter Henry Ballorin met à la disposition des principaux leaders politiques déclarés à l'élection présidentielle au Cameroun, notamment Joshua aussi, Akere Mouna, Maurice Camteau, un pactole de 2,7 milliards de francs CFA pour la campagne afin de mieux challenger Paul Buya. Si le journal Le Soir ou encore Sans Détour sont sur la même lancée avec pratiquement la même titraille, comme s'il s'était passé le mot, eh bien, l'œil du Sahel paraît plus nuancé et interroge la nature des rapports entre ses opposants et les chanceleries occidentales. Le tri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun soupçonne des connivences et se demande si ses leaders se seraient précipités à aller à la rencontre, par exemple des chefs traditionnels, si ces derniers les avaient sollicités. Et c'est à travers la nouvelle expression, entre autres, qu'on apprendra que les partis incriminés démentent l'information. Le journal du Carrefour Equinox à Bonacouamoua, ici à Douala, donne la parole au responsable du SDF qui explique que l'information sur la rencontre entre l'ambassadeur des Etats-Unis et les trois candidats de l'opposition est un gros mensonge. Un vrai jeu de massacre conclut, mutation qui propose au lecteur la cascade des démentis enregistrées après la publication de l'information sur le financement de l'opposition par l'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun. Un ambassadeur qui, rappelle le journal, s'est déjà illustré il y a quelques semaines par une sortie très mal appréciée par le gouvernement lorsque le diplomate avait osé suggérer au président Paul Biya de passer la main. Dans cette sortie de Peter Harry Ballorin, on pouvait également observer qu'il soulignait, entre autres, la responsabilité du gouvernement au sujet des assassinats ciblés ou encore des détentions sans accès à la justice. Allusion à peine voilée aux 47 personnes interpellées au Nigeria le 5 janvier dernier, puis extradées à Yaoundé et dont on était sans nouvelles depuis six mois. Le messager du mardi 26 affirme qu'ils sont bel et bien vivants. Mutation pour sa part précise qu'Ayuk Tabe, le leader du mouvement sessionniste de l'ambassadeur, et des membres de son gouvernement ont rencontré des avocats du cabinet Mouna le vendredi 22 juin au secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus. On s'achemine donc, conclut la nouvelle expression, vers le début de la résolution de la crise anglophone. Le journal croit savoir que ce fléchissement de Yaoundé, ce sont les termes du confrère, rentre dans le cadre d'une série de mesures d'apaisement qui préparent le terrain à l'ouverture d'un dialogue avec les sessionnistes. Vrai ? Faux ? On le verra. Qu'est-ce qui peut justifier ce timing ? Pourquoi faut-il attendre six mois pour permettre aux personnes détenues de rencontrer leurs conseils ? Faut-il y voir, comme le pense la nouvelle expression, un début de résolution de la crise anglophone ? Le gouvernement est-il en train de plier les Chines devant les multiples rapports et recommandations des organisations de défense des droits de l'homme qui, comme l'a mentionné Mutation, exigent le respect des droits de l'homme, justement, et précisément le droit à un procès équitable de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise anglophone ? S'acheminent envers la fin du mouvement sessionniste, comme s'interroge le journal Le Messager, de manière plus sérieuse, de manière plus importante, quel peut être l'impact de ce nouvel épisode dans la résolution de la crise anglophone pour laquelle le gouvernement mobilise depuis pratiquement une semaine de l'argent dans le cadre d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence. Ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droits de réponse qui reçoit sur ce plateau ce dimanche, Maître Claude Assira, bonjour. Bonjour, M. Fangouard. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci surtout à vous de votre aimable invitation. Vous êtes donc avocat au Bâle du Cameroun, mais j'aime bien préciser que vous êtes également enseignant d'université. Je confirme. Merci donc d'avoir accepté de partir de Gahondé pour participer à cette émission. J'ai introduit également Bergerie Douhou, bonjour. Bonjour, Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi de m'avoir invité, conduit à cette émission. Voilà. Vous êtes également parti, Gahondé, pour venir sur notre plateau. Infinement, merci. Je suis un peu embarrassé. Je dois vous présenter peut-être comme femme politique, militante d'ici, Pippi. D'où vient l'embarras ? Activiste politique. Militante politique. Mme du Cameroun, Pipeuse Partie. Voilà. Je dois quand même préciser, comme vous avez vu devant la scène, dans un certain nombre de mouvements, coordonner par exemple le mouvement, je crois, de la délibération de l'Inomeo, mais c'est, si je ne m'abuse, ou encore dans l'affaire Patrice Danan. Effectivement. Vous faites bien le dit devant de la scène, et c'est une scène qu'on ne devrait pas occuper normalement par rapport à ces affaires, parce que, au finish, quand on prend du recul aujourd'hui, on se pose toujours la question, pourquoi ont-ils été arrêtés ? Pourquoi ont-ils été extradés ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? En tout cas, dans tous les cas, vous avez entre griffes obtenu le gain de cause, parce que tous ceux-là sont libres. Merci. Mais encore. Mais alors ? Merci d'être venu sur le plateau de droits des réponses. Maître Dillus Achou, bonjour. Bonjour Duval. Merci d'être venu. Le plaisir, le mien. Voilà. Vous êtes avocat au Barreau du Cameroun. Effectivement. Et je ne peux pas éluder votre casquette d'un politique, non. Aussi, même de l'ADPC. Voilà. Rassemblement démocratique du peuple du Cameroun, le parti au pouvoir. Oui, oui, oui. Ou le parti proche au pouvoir, c'est comme vous voulez. OK. Et mon Camilla, bonjour. Bonjour Duval. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Alors, vous êtes journaliste, et vous travaillez pour la Nouvelle Expression, et il y a ce sujet que je voudrais vous proposer de décrypter très rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est un rapport avec ce coup de fil, que cet entretien téléphonique entre Paul Biya, président de la République du Cameroun, et Emmanuel Macron, président de la République française, c'était hier, 30 juin. Un entretien téléphonique qui, je vais dire dans lequel, un certain nombre de questions a été évoqué. Je vais dire d'abord sur la forme, avant d'évoquer peut-être un ou deux éléments dans le contenu. Qu'est-ce que cela peut expliquer ? Qu'est-ce que cela peut traduire ? Quel sens qu'il faut donner à cet entretien ? D'abord, je salue tous les copanélistes. Et ensuite, je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. En ce qui concerne ta question, je dois dire que c'est quelque chose de normal entre chefs d'État, de s'appeler par téléphone, ou alors d'envoyer des émissaires. Mais il faut le dire, dans le contexte sociopolitique actuel, et dans le contexte international actuel, cela a beaucoup de sens, cet entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Paul Biya, pour plusieurs raisons. Sur la forme, tu l'as dit, restons sur la forme. C'est important parce que c'est pratiquement la veille du sommet de l'Union africaine, le 31e sommet, qui se tient ce dimanche à Noachok, à Mauritanie. Et on sait qu'Emmanuel Macron devrait, en marge de ce sommet, rencontrer les chefs d'État qui ont des troupes dans la force G5 Sahel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un événement grave, tragique, ces derniers jours, concernant le QG de cette force qui a été victime d'un attentat. Donc, il faut le dire que le chef de l'État a eu cet entretien avec Emmanuel Macron. C'est une bonne chose, parce qu'il est bon que les chefs d'État aient, de temps en temps, suivre des questions d'intérêt commun, des discussions, des échanges. Et bien évidemment, on a évoqué un certain nombre de sujets qui ont fait partie justement de cet échange-là. La question justement de ce sommet de l'Union africaine, la question avec notamment l'enjeu des migrations. Et sans que c'est un sujet qui préoccupe particulièrement le président français, la question donc de la sécurité, notamment dans le bassin du Lactate ou encore l'avenir de la francophonie. Effectivement, tous ces sujets sont, j'allais dire, prioritaires en ce moment. En ce qui concerne l'Afrique, d'une manière particulière, mais aussi le Cameroun, pour ce qui concerne directement les questions concernant le bassin de la Tchad et la lutte contre le terrorisme. Parce que nous luttons depuis, officiellement, depuis 2014, contre Boko Haram. Et on sait tout le soutien que la France nous accorde dans le cadre de cette guerre-là. Et il y a également, dans le cadre, je le soulignais tantôt, sur la lutte contre le terrorisme, l'attentat dont a été victime le QG et la force conjointe Gé-Saint-Sahel, selon les informations qui nous sont parvenues, dans l'entretien entre les deux chefs d'État, cette question a été un des points majeurs et les deux chefs d'État ont condamné cet attentat. Il faut le dire. Pour dire qu'en réalité, cette question va être également portée à l'ordre du jour des questions de conflits et de sécurité qui concernent l'Afrique au niveau du sommet de l'Union africaine. Mais il faut dire également, dans la lutte contre les terroristes, la France et le Cameroun sont mains dans la main. Depuis, on s'en souvient, le discours que le chef d'État avait tenu à l'ONU, qui disait, en réalité, que lorsqu'il y a un problème global, il faut apporter une solution globale. Et la France est un des acteurs de cette solution globale, à laquelle participent également les autres pays amis, membres de la communauté internationale. Il faut dire, tu l'as souligné, la question des migrants également, ça concerne le Cameroun aussi. On a vu des Camerounais revenir de l'épisode libyen. Et cette question qui sera à l'ordre du jour également des questions majeures, même s'il est vrai que la lutte contre la corruption est le thème central du sommet de l'Union africaine, la question des migrants préoccupe également le chef de l'État camerounais, le chef de l'État français, notamment dans la question des solutions profondes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat, il y a un grand débat qui concerne les pays africains. Comment faire pour que les migrants ne quittent pas l'Afrique ou les autres pays pour atteindre l'Europe ? Il faut donc trouver des solutions, parce que ces solutions devraient permettre d'avoir une sérénité aussi bien, une sérénité aussi bien pour les pays africains que pour la France, qui très souvent, comme les autres pays européens, sont envahis à la suite de ces migrations. Tout à fait, je veux, pour terminer mon propos, je ne peux pas ne pas en parler. Il faut le dire, c'est probable, il est probable que les deux chefs d'État aient évoqué des questions sécuritaires au Cameroun, parmi lesquelles la crise anglophone. Mais sur ce point majeur, on n'a pas beaucoup d'informations. Merci donc pour cet éclairage, Edmond Kambia. Maître Claude Assira, le journal, le messager, en début de semaine, titrait « Ils sont belles et bien vivants ». Ils sont belles et bien vivants, est-ce que cela veut dire qu'on est désormais rassuré ? Bon, j'imagine, les familles des personnes interpellées depuis le 5 janvier dernier, dans un hôtel à Abuja, qui était entre griffes au secret, à Yaoundé, depuis pratiquement six mois. C'est une nouvelle rassurante pour ces familles, j'imagine. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question, mais avant de vous répondre, permettez-moi de faire une grosse digression et de rendre hommage à la dame qui est avec nous. J'ai souvent été invité ici, j'ai été aux côtés de mon excellent confrère, Maître Hatchou, même si on n'a pas souvent défendu du même côté. On a quand même beaucoup d'estime mutuelle, l'un pour l'autre, également avec. Mais c'est la première fois que j'ai la chance d'avoir Mme Bergerine. Et je dois dire que, honnêtement, vous avez eu du mal tout à l'heure, mais c'est d'abord, avant tout, je l'ai jugé, je trouve que c'est une humaniste, c'est une femme. Il y a très peu de femmes de convictions. On les voit beaucoup, on les voit très très peu. Je trouve que c'est dommage. pour la télévision, déjà, d'une façon globale, et surtout pour la qualité de ce que ces dames peuvent faire. Je voudrais associer, évidemment, à cet hommage, sa présidente, Mme Kawala, voilà tout à fait, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'approcher. C'est vraiment des femmes de valeur. Et c'est bien que vous puissiez leur donner un peu de lumière. Cela étant, je voudrais juste... Vous avez bientôt une carte de CPP, Maître ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. J'ai eu beaucoup de... J'ai eu beaucoup de... Alors là, je peux rassurer tout le monde. Ni le RDPC, où j'ai beaucoup de proches, d'amis, de famille, ni le CPP avec lequel je travaille. Et voilà, je vois beaucoup de leurs idées, de leurs travaux, ni personne d'autre, individuellement, ou dans le cas d'un parti. Moi, je considère, et je ne veux pas faire de critiques à qui que ce soit, que l'avocat, c'est d'abord la liberté. La liberté dans son esprit, la liberté de penser. Je ne veux pas que mon opinion puisse être enfermée dans une discipline. Même si le mot discipline peut avoir quelque chose de favorable, de positif, je considère que la discipline pour un avocat a quelque chose de péjoratif. Et puis, il y a également que, voilà, de façon individuelle, j'essaye de participer à la réflexion comme... on va dire, comme enseignant. Je pense que quand vous avez une étiquette quelque part, quelle que soit la pertinence de l'opinion que vous allez émettre, on verra toujours d'abord, avant tout, votre appartenance partisane plutôt que la pertinence. Donc, pour ces raisons-là, j'ai fait le choix, après mes réflexions, de n'adhérer à aucune des propositions qui m'ont été faites jusqu'à présent. Donc, bien que je les aime beaucoup, malheureusement, je n'aurai jamais une carte de ce parti-là. Neva Seneva. Voilà. Sur la question. Alors, sur la question, je voudrais vous indiquer qu'il n'y a que ceux qui voulaient être inquiets peut-être, qui pouvaient l'être. Parce que nous avons dit dès le départ, dès qu'on a su, il y a eu deux phases. La phase de l'interprétation à Abuja et ensuite, à peu près, je crois, deux ou trois semaines au cours desquelles, effectivement, on n'avait aucune information, on n'avait pas de nouvelles. Ou c'était le blackout total, aussi bien du côté du gouvernement camerounais que du côté du gouvernement nigérien. Et puis, il y a eu cette annonce qui a été faite le 27 janvier par ce communiqué au cours d'une conférence de presse par le... M. Issa Chiroma Bakari qui nous a donc donné la possibilité à nous tous de savoir que, je pense, en interprétant, sans les avoir vus physiquement, que je ne vois pas quelles que soient les dérives, quelles que soient les suspicions qu'on peut avoir, je ne vois pas un membre du gouvernement prenant la parole pour vous dire que les gens sont à la disposition de la justice sans pouvoir s'assurer de ce que on va pouvoir éventuellement le prendre au mou un jour, le juger à ces paroles. Donc, je pensais déjà qu'à partir de cette annonce-là, il y avait de bonnes raisons qu'il y soit. Et puis, j'ai également envie de vous dire qu'à titre personnel, individuel, même si j'ai été beaucoup critiqué, fustigé par un certain nombre de mes confrères qui, je pense, ont couru après l'ombre plutôt que derrière la proie, c'est que nous nous sommes rendus personnellement au CED où ils avaient été conservés le 27 et ensuite le 28 et au travers d'un certain nombre d'attitudes, de comportements de gens que nous avions rencontrés, nous savions que, même sans les avoir vus physiquement, ils étaient bel et bien là. Donc, au niveau du témoignage de vie, même si ça n'était pas quelque chose de parfaitement pertinent, matérialisable et palpable, j'avais de bonnes raisons vu quand même d'un certain nombre de connaissances et d'expériences des choses, j'avais la certitude qu'ils étaient bel et bien vivants. Après, ils se posaient peut-être la question de savoir dans quel état ils étaient, état physique et état moral, ça c'est venu plus tard, mais peut-être que notre émission nous permettra d'en dire davantage, mais sur leur vie, leur preuve de vie, personnellement, je pense que l'ensemble des indices que nous avions réunis, mis bout à bout, permettait de voir qu'ils n'avaient pas à dire avec certitude qu'ils étaient bel et bien vivants. Très bien. Imaginez-vous, il y a quand même la question de l'accès à la justice pour ces personnes depuis qu'elles ont été interpellées. On l'a dit, c'était le 5 janvier dernier à Abuja, dans un hôtel, au Nigeria, et puis depuis lors, il n'y avait pas eu beaucoup d'informations. C'est vrai que Maître Assyra indiquait tout à l'heure qu'il y avait, il y a eu une sortie du gouvernement à travers son porte-parole pour donner quelques assurances, et puis il y a eu des avocats qui ont échangé de façon, disons, informelle, avec, peut-être pas échangé, mais qui avaient des garanties de ceux qui étaient bel et bien vivants. Reste quand même qu'il y a ce problème d'accès à la justice. Six mois après, est-ce que c'est pas trop long de votre point de vue ? Je dirais même merci, je ne veux pas m'empêcher de remercier Maître Assyra pour les mots qu'il a eu envers le monde tout à l'heure et je ferai pareil, je ferai pareil parce qu'il sait de quoi il parle et le fait que nous ne soyons pas très souvent sur le média, vous savez très bien où nous sommes Maître Assyra, nous sommes beaucoup plus terrain que média, donc étant très pris sur le terrain, il faut aller au nord-ouest, il faut aller au nord, il faut que Maître Assyra vienne aux sorties des cellules, donc ce n'est pas tout évident pour nous par la suite d'avoir un peu d'énergie pour venir discuter, ce n'est pas que vos médias nous ferment les portes, non pas du tout, mais c'est dû au fait que nous sommes really, really busy et que la situation du Cameroun nous préoccupe, d'autant parce que on parle de ce qu'on est prisonnier, de ce détenu, six mois, c'est un an pratiquement, c'est la moitié d'une année et c'est après six mois qu'on vient nous donner des bribes d'informations, ils seraient en vie, les avocats les auraient rencontrés parce que moi je suis encore sur les oreilles parce que Maître Assyra ici, ils étaient les premiers quand on nous a annoncé qu'ils étaient, on les avait ramenés de Yaoundé sans qu'on ne sache comment et pourquoi à aller faire la démarche pour savoir. nous pareil aussi on a fait la même démarche et on n'a jamais pu rencontrer ces Camerounais dont on nous dit détenus au CED. Mais nous, au niveau du Camerounais, comment est normal ? Je ne dirais même pas au niveau du CPP. C'est quoi cette méthode de fonctionnement ? C'est quoi cette pratique ? On a une constitution, on a un état de droit, on a une constitution qui en son préambule dit qu'il y a déjà un processus d'arrestation et quand bien maintenant les individus sont détenus par devez-vous, ils ont droit à un avocat, ils ont droit à un médecin, ils ont droit à la visite familiale, mais on n'a jamais eu ça. Et aujourd'hui, il faut que ce soit des bribes d'informations ou bien des personnes autres qui nous informent. pourquoi ils n'ont pas eu accès à leurs avocats depuis et on nous parlait d'état de droit. I'm sorry. Ils n'ont pas de... On ne doit pas être aujourd'hui en train de spéculer sur... On les a vus. C'est que l'État doit nous dire pourquoi et comment ils ont été pris. Est-ce que le caractère sensible, le caractère délicat de cette affaire ne peut pas justifier qu'on ait pris tant de temps justement peut-être collecter le maximum d'informations ? Il faut nous dire la sensibilité. On a quand même des personnes qui ont été interpellées au Ligéria et qui comprétaient pour la sécession du Cameroun. Effectivement, mais ils étaient, ils communiquaient, ils étaient dans un état de droit. Et je crois, sans être... On est envahi là par les avocats. Il y a une démarche quand il y a même... On doit extrader des Camerounais. Il y a toute une procédure. Il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Mais là, on s'est levés un beau matin et on nous a informés qu'ils ont été arrêtés et c'était en jubilé parce que c'était un trophée de guerre. Pourquoi ? Et donc, on demeure sur comment vous les avez arrêtés, pourquoi vous les avez arrêtés et surtout, pourquoi vous les avez détenus aussi longtemps sans nous donner de l'information. Violation, une fois de plus, de ce qu'on appelle les droits de l'homme et de la constitution. Alors, Maître Dussachou, est-ce qu'on peut donc conclure que sur cette affaire précisément, du moins pour cette première phase, entre l'interpellation de ces personnes au Nigeria et l'accès à leurs avocats depuis quelques heures, on peut penser que la justice a été mise entre parenthèses ? Moi, je ne pense pas. Vous savez, en matière de sécurité d'un État, n'est-ce pas ? Les règles sont suivantes très réservées. On ne respecte pas tous les règles en la matière lorsqu'il s'agit de la sécurité de l'État. Décement, lorsque ça nous arrive et on pense que les droits des gens sont bafoués, ce n'est pas un parti politique si mixé. Je peux comprendre mon confrère, c'est un avocat des droits de l'homme qui part vers l'État vous demandez mais qu'est-ce qui se passe ? Mais à partir où les partis politiques commencent à se poser des questions sur le problème de toit et le problème de sécurité des gens, je me dis mais ça ne va pas. Vous savez, au Cameroun c'est interdit même aux avocats de faire ce qu'on appelle racolage. Cela veut dire que lorsque quelqu'un se trouve en difficulté, il a droit à demander le service d'un avocat. C'est à lui de chercher un avocat. Pas le contraire. C'est ce qu'on a semblé reprocher à Maître à Sirat. Effectivement. C'est un avocat, il est libre de faire comme il veut mais chez nous, dans notre diéthologie, c'est interdit. On ne parle pas vers le client, c'est le client qui parle vers l'avocat. Quand cela est sienne, il se posait un problème. Qu'est-ce qui vous fait menacer pour chercher, n'est-ce pas, la solution. On nous dit, on nous dit, on nous dit que voilà ce qui s'est passé. Ils étaient dans un hôtel, on les a arrêtés, on les a arrêtés. Qui a lu le dossier ? Qui a lu le dossier pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ? C'est d'abord, avec ça que l'on a d'abord, je suis à savoir. Tant qu'il n'y a pas une enquête préliminaire avec un certain nombre d'instructions qui sont portées à la connaissance publique, il est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. C'est de la spéculation, mais il y a tout ce qui nous a parlé. C'est de la spéculation. Mais c'est juste comment les gens vont entrer dans le dossier pour savoir ce qui s'est passé à ce moment, n'est-ce pas ? Les choses sont claires. Mais il y a quand même des faits constants, maître du sachou, c'est que, un, il est obligé, on les a arrêtés. Dans quelles conditions ça, on dit qu'on ne sait pas et l'autre constance c'est que depuis six mois on n'a pas de nouvelles d'eux. non, vous n'avez pas de nouvelles. C'est pas tout le monde qui a des nouvelles. Jusqu'à présent, c'était les membres de vos familles qui ne se plaît pas. Bon, vous, c'était malgré les familles parce que c'est la famille éclale. C'est une personne qui ne se plaît pas. Par exemple, je sais qu'il y a un conflit aussi qui est parmi ceux-là. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler de bateau qui dit que, bon, j'ai mon conflit qui est en détention, je n'ai pas accès à lui. C'est au patulier de l'ODI. Quand le mari on ne le dit pas qui est l'officiel qui peut dire entre nous les avocats parce qu'il y a un des avocats parmi ceux-là. C'est-à-dire qu'il s'était plein de navires par les nouvelles de son mari, ce n'était pas sa famille. S'il vous plaît, madame, lorsque vous parlez, je n'intervenais pas. Vous avez l'occasion de parler, je parle de ce que je pense. Vous avez pas mal de partis politiques, vous voulez aller vous immixer dans les histoires des droits de l'homme. OK, allez-y. Quand vous allez vous buter avec un problème, vous vous retrouvez en cellule pour demander à mettre un s'il est venu sur le sorti, c'est pas mauvais. C'est une bonne guerre. Mais il faut nous dire que il faut le soutien que tout le monde se permet de faire. Tout le monde pense qu'il a vos cas, tout le monde pense qu'il est policier, tout le monde pense qu'il est président, tout le monde est politicien. Il faut le laisser, n'est-ce pas, le président font le travail. Alors pour vous, il faut attendre effectivement le vertu. Il faut le faire pour avoir l'information. C'est une lutte à pétudier. Ça ne peut pas s'aniter à un séjour. On va lutter pour l'homme et les droits de l'homme jusqu'à la fin de nos vies. Il ne faut pas qu'on soit précipité d'aller dans les actions. Pouvez-vous juste me permettre, je voudrais me réjouir de l'occasion que m'offre mon excellent confrère maître Dudu Sachou pour dire que depuis que cette crise a commencé, les avocats, je voulais juste signaler que les avocats ne peuvent pas prétendre être en dehors de cette crise puisque qu'on le veuille ou pas, l'histoire retiendra que c'est d'abord au sein de la corporation des avocats que la revendication de départ a commencé. Et dès l'origine de cette crise, le barreau a pris un certain nombre de dispositions dont la mise en place à l'intérieur de la commission des droits de l'homme d'une cellule particulière qui concernait le cas de la crise anglophone. Et je voudrais juste peut-être donner l'information à mon confrère. j'ai été chargé de diriger cette cellule. Par conséquent, les trois procès, les trois vagues de jugement qui sont intervenues aujourd'hui, d'abord, s'agissant des leaders puisque les Agbo, Bala et autres, nous en étions à ce titre-là, en cette qualité. Je voulais juste préciser qu'il s'agit d'une activité entièrement bénévole, totalement bénévole. Probons-nous. La deuxième vague également, dont on a eu la décision il y a à peu près deux semaines, et là, effectivement, j'ai retrouvé mon confrère comme contradicteur. Nous avons également eu l'occasion d'intervenir exactement dans les mêmes conditions et nous pensions que la question des droits de l'homme devait concerner l'avocat au tout premier chef lorsque l'on a des doutes sur ce qu'une personne privée de liberté, je voudrais juste indiquer à mon confrère que la liberté vient en deuxième lieu des valeurs qui sont attachées à l'individu après la vie. Peut-être en troisième puisqu'il y a l'intégrité physique également. Et que là, par conséquent, la commission des droits de l'homme qui, une fois encore, devait se mettre en œuvre a chargé donc un certain nombre de personnes pour pouvoir y assister outre le fait que quelqu'un d'autre avait également fait la même démarche pour nous. Donc, ce n'est pas une action en violation. En fait, c'est pour dire que ça n'a pas été mis en parenthèse. D'accord. Ça, c'est bien compris. Je voulais également indiquer qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils ont bel et bien rencontré des avocats. Personnellement, je n'ai pas pu y aller récemment, mais ils ont. Ça, c'est une confirmation et une certitude puisque dans le pool de réflexion où nous sommes jusqu'à présent, il y a des certitudes et des comptes rendus. Ils ont bel et bien rencontré des avocats. Cela vous rassure peut-être peut-être pas mieux, Virginie Dommou, en attendant de la parole au contraire. Je ne suis plus que inquiète. C'est six mois qu'on a arrêté des individus et qu'on nous a pas... Personne ne savait où ils étaient. On nous l'indiquait. Ils sont au sein et personne n'avait mis l'œil sur eux et ça inquiète beaucoup dans un tel état de droit. Quand on lit ça aux autres affaires qu'il y a eu au Cameroun, déjà dans la forme et la manière des arrestations, la détention des individus et même par la suite, les procès, comment les procès se déroulent. donc se rejouit qu'on les a retrouvés. Pourquoi on doit se rejouir quand un état a arrêté ses enfants ? Pourquoi on doit se rejouir qu'ils viennent six mois après nous dire que les voilà, on peut les rencontrer ? Au moins, ils sont ceux qui sont vivants et que probablement dans les jours à venir, ils n'ont été pas la justice. arrêtons de dire on doit, on a un état, c'est un état de droit quand même. Pourquoi on doit, on doit, nous devons être sur le on doit, on doit dans des spéculations. Vous avez arrêté des individus, votre constitution dit que quand un individu est arrêté déjà dans une certaine condition, les gens, les Camerounais, les membres doivent ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe aussi dans l'angélisme parce que c'est bien d'être marié mais vous avez des maris qui sont des sources de malheur pour leurs épouses. C'est bien d'avoir des pères, un père mais il y a des papas qui sont aussi des sources de malheur et on est dans une famille il y a des enfants qui ne respectent pas toujours le bon ordre. Je ne comprends pas votre métaphore, maître. Alors, voilà, je voudrais juste indiquer que il peut arriver que dans une société normalement organisée que ceux qui sont considérés comme étant nos enfants soient des enfants turbulents, un peu trop turbulents et que par conséquent on soit amené à s'interroger sur la façon dont ils ont été amenés à faire un certain nombre de choses. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que c'est vrai que le terrorisme se traite de façon particulière dans tous les pays même les pays qui sont démocratiques mais dans tout aujourd'hui le droit pénal moderne exige un équilibre entre la protection de la société et la protection des droits. Et là je rejoins alors parfaitement Bergerine pour dire qu'en l'espèce six mois ça a été un délai anormal pour permettre à ces personnes-là de pouvoir exprimer les droits qui leur sont reconnus. Il y a une loi au Cameroun. Ce n'est pas une question d'avocat qui vient pérorer simplement. Il y a une loi au Cameroun et quand la loi a voulu interdire un certain nombre de droits à ces personnes la loi a par exemple fixé le délai de garde à vue à 15 jours alors que le délai normal il est de ou 24 heures ou 48 heures. On leur a donné 15 jours simplement. Donc la loi a mis en place des règles dérogatoires mais la loi n'a jamais supprimé le droit pour ces personnes-là de voir les membres de leur famille de voir des avocats de pouvoir entrer dans le circuit normal de la justice ce qui était le cas à mon avis beaucoup trop longtemps pour pouvoir justifier uniquement la sécurité du pays. Et je ne suis nullement en train de dire que les Camerounais qui ont été arrêtés je ne suis pas en train de les blancher mais je les prends pour Mais vous dites qu'on doit respecter les textes tels qui se présentent Oui et cela garantit les libertés individuelles Effectivement Et parlons de Boat-en-Amour aux Etats-Unis qu'un droit ils ont là-bas C'est parce qu'à matière de sécurité il y a certains-là qui sont papouillis intentionnellement il n'est pas pour produire un certain nombre de choses un certain nombre de valets dans un pays Lorsqu'on regarde un pays on ne regarde pas le pays seulement sur la base des individus On regarde ça sur la base de la globalité Qu'est-ce qu'il faut pour ce pays ? Est-ce qu'il faut sacrifier ces petits ou bien il faut les protéger n'est-ce pas en sacrifiant la majorité ? C'est pour ça qu'on pense dans ce pays On parle sur la base des individus Aux Etats-Unis qui est la liberté le pays de la plus grande liberté de ce monde Il y a des prisons n'est-ce pas lesquelles on ne rentre même pas visite On ne sait même pas qui est là qui n'est pas là On ne vous dit pas ce qui se passe Il n'y a pas de courant C'est un raccourci 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 qui ne comprend pas très bien Vous allez prendre la parole sur la question mais Edmond peut-être de là de ce sujet puisqu'on ne va pas s'étériser là-dessus Qu'est-ce qui de votre point de vue peut justifier le timing ? Quand je dis timing c'est quand même que depuis six mois on n'a pas de nouvelles et puis du coup on dit bon ils ont accès à leur avocat Est-ce qu'il y a un agenda du gouvernement ? Est-ce que c'est la conséquence de la pression internationale à travers les rapports et les recommandations des organisations de défense des droits de l'homme ? Est-ce qu'il y a un lien comme a semblé d'indiquer mutation avec le plan d'assistance humanitaire d'urgence qui est en même temps en train d'être lancé ? Duval il y a un peu de tout de ce que tu as dit pour expliquer le fait qu'aujourd'hui les proches ou les avocats soient capables soient en mesure de rencontrer Ayoub Tavé Sissicou et les autres mais d'abord il faut le dire ici il faut reconnaître que les droits de ces Camerounais ont été violés sur le plan constitutionnel la constitution de Cameroun garantit le droit de tous les citoyens le droit à la vie le droit à la liberté il y a des lois catégorielles spécifiques qui encadrent leurs droits et M. Assyra là suffisamment été ici sur ce plateau je voudrais dire pour reprendre à ta question que la première chose c'est que la décision qui a été prise est une réponse directe à un certain nombre de pressions venant de l'extérieur notamment les rapports d'Amnesty International les rapports d'International la pression au niveau des Nations Unies qui aujourd'hui suivait de près la situation au Cameroun ainsi que la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest parce qu'ils ont une mission humanitaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest en ce moment où je vous parle et c'est ce qui explique en partie le plan d'assistance humanitaire du Gens du gouvernement il faut dire également que Ayoktabe Sissikou si aujourd'hui on peut lier le retour à la règle du droit parce qu'il faut le dire Maitachou welcome to the rule of law parce que nous maintenant c'est le retour à la règle du droit et c'est une forme déguisée de mea culpa c'est que peut-être le porte-parole du gouvernement n'a pas le courage de dire que nous reconnaissons que nous avons fauté mais intellectuellement il faut apprécier cela comme une forme de mea culpa du gouvernement qui reconnaît enfin que la situation qui a prévalu de janvier à ce jour n'est pas la meilleure qui soit en matière de respect du droit de l'homme mais vous avez des confrères quelqu'un a expliqué dans le sillage du développement de cette ritualité qu'on ne peut pas se lever un matin et puis ouvrir un dossier comme ça sans avoir collecté le maximum d'informations qui permettent d'enclencher l'instruction judiciaire et donc de déboucher sur un procès réel d'équitable dans le strict respect du droit de la défense et tout ce que l'éducation universelle de l'homme et d'autres textes indiquent si tel est le cas c'est encore plus inquiétant cela signifierait qu'on les a fait arrêter on les a fait venir on les a fait revenir au Cameroun dans les circonstances que tout le monde c'est en violation totale du droit international humanitaire il dit c'est encore plus grave moi je pensais d'après ce que j'entends du gouvernement notamment du porte-parole ou des autres membres du gouvernement qu'ils ont été interpellés parce qu'ils sont présumés terroristes mais sur ce plateau j'ai écouté à travers Mech Achaud qu'il est possible qu'il y ait une atteinte à la sécurité de l'état puisque selon lui il y a des pays où des gens sont interpellés et gardés comme en Guantanamo et on peut violer leurs droits à dessein à souhait mais je suis beaucoup plus inquiet quand c'est certes l'avocat du gouvernement qui parle ainsi mais en même temps je ne suis pas avocat du gouvernement cher monsieur je ne parle pas en tant qu'avocat avocat la défense vous défendez l'état du Cameroun vous êtes le contradictoire mais à Syrah il me semble dans ce dossier nous ne sommes pas ici dans le cas tout à fait c'est pas un procès ici nous débattons nous discutons je dois simplement dire que je suis aéri parce que au delà du fait c'est mon droit c'est mon droit parce que il me semble que le premier document j'allais dire que chaque Camerounais doit brandir en tout cas tous les citoyens dans chaque pays c'est la constitution ensuite les autres textes nationaux les lois qui découlent de la constitution qui proteste les droits de l'homme et ça c'était important à souligner avant de revenir il faut imaginer vous pouvez dire quelque chose vous pouvez dire que les droits n'est-ce pas les droits fondamentaux les droits fondamentaux dans le cas qui ont été bafouillés donc regardons dans la globalité laisse les spécifications les gars sur le plan général ils étaient où ? au Nigeria n'est-ce pas ? vous pensez que le Cameroun l'armée Cameroun peut quitter le Cameroun ça en va au Nigeria prend les individus les ramène dans les avions ramène au Cameroun pour les mettre devant la justice camerounaise sans qu'il y ait de préalable le pays il n'est pas fou il faut je vous dis la cour de droit de l'homme s'il vous plaît madame allez-y maître le tribunal à Lagos vient de libérer n'est-ce pas le maire de Dakar qui a été en détention chez eux après les élections je crois les statifs on va le libérer donc c'est au Nigeria c'est passé au Nigeria ça c'est le même pays dans lequel on a pris l'ex-individu pour les ramener vous pensez que la loi n'a pas été expérimenté de le faire c'est pour les gens que je vous dis encore je vais répéter avant de prendre position dans ce genre de dossier il faut d'abord avoir l'accès à ces dossiers pour lire ce qui est dedans pour savoir le contour pour savoir ce qui s'est passé avant d'en parler laisse la spéculation s'il vous plaît Bergin de Mou on va dans quelques secondes de sortir de ce premier thème sur le timing vous voyez quoi de façon prioritaire par rapport à ce nouvel épisode dans la crise anglophone la pression internationale la pression peut-être des médias ce gouvernement je crois ça fait plus de 30 ans qu'il nous gouverne et je crois qu'ils sont proprement dans leur agenda qu'il y ait pression ou pas ils étaient très conscients des pressions ils étaient très conscients mais ils sont dans leur logique qui est de qu'est-ce que je vais dire sans être violente qui qui est de mener à bien le dossier selon leurs envies selon leurs dispositions pour justement continuer à à garder le pouvoir je vais dire ça comme ça et on est dans une crise vous l'avez dit on est dans une crise dans la crise anglophone et on y va encore de spéculation en spéculation donc de temps en temps il faut jeter un peu d'os à ranger aux uns et aux autres que nous restons là à le croquer pendant qu'eux ils avancent donc pression internationale on en a déjà eu c'est pas le premier décès donc ils sont dans la logique dans cette logique qui est la leur de plus près de 30 ans donc quand vous regardez le fonctionnement de ce gouvernement quand vous êtes un analyste du Cameroun rien ne devrait vous surprendre c'est leur logique est-ce que vous avez le sentiment que ce nouveau épisode peut avoir un impact sur l'évolution de la crise sur le terrain non il ne faut pas parler de sentiments il faut parler de ce qui est visible il y a une question que le quotidien le visage a posé cette semaine en développant cette actualité est-ce la fin du mouvement sécessionniste est-ce la fin des arrestations est-ce la fin des détentions des détenus de la crise anglophone parce qu'on parle des Ayouk et autres mais il y a combien qui sont détenus au-delà de ceux qui sont détenus la première va comme a dit Maitre Asira Agbobala Manchou BBC et autres quelle a été la suite pour les Manchou et autres ils sont condamnés et toujours par rapport à cette crise pourquoi on avait libéré une première vague on a gardé jusqu'à condamner les autres pourquoi on continue d'arrêter parce que ça c'est ce qu'il faut dire si aujourd'hui on nous met le cas des Ayouk-Tabe sur la table les arrestations sur le terrain c'est grave c'est grave je le dis parce que nous sommes sur le terrain il suffit de rire d'une certaine façon et vous êtes arrêté donc vous avez l'air pessimiste je ne suis pas pessimiste Duval pas du tout je ne suis pas pessimiste c'est la réalité du terrain mon cher frère c'est la réalité vous êtes dans un contexte nous tous nous voyons nous avons un gouvernement qui a eu les possibilités à chaque tellement d'opportunités de résoudre d'arrêter de au moins calmer cette crise qu'ils n'ont jamais saisi et aujourd'hui ils reviennent avec on a ce que vous pensez être des possibilités vous pouvez avoir accès aujourd'hui au Sissoukou plan d'humanité d'urgence etc. pendant que les armes tournent pendant que les arrestations continuent pendant que les déplacés internes se multiplient pendant qu'on continue à affluer vers le Nigeria et d'autres dorment en brousse donc c'est dans ce contexte là que vous commencez à analyser face à un gouvernement qui continue à dire voter son budget pour que la guerre continue continue à renforcer l'armée au nord-ouest et au sud-ouest continue à arrêter c'est avec cela que vous pensez que cette crise dans d'autres points de vue je veux dire quelle allure ce procès pourrait prendre de manière à ce que cela puisse impacter positivement sur la résolution efficiente de ce procès ils vont faire comme ils ont d'habitude fait ils vont nous mettre ils vont nous convoquer on sera on va nous tous encore à courir au tribunal militaire ils vont fonctionner exactement comme ils le font nous sommes au tribunal militaire tous les jours des procès je ne vais pas parler même du cas je vais encore parler même du fonctionnement de déroulé de ces procès mais peut-être maître Assyraëla je vois mettre sa figure c'est le film c'est du cinéma et un mauvais cinéma très mal écrit un très mauvais scénario où même les avocats parfois se rendent à l'évidence mais on est en train de nous mener en bateau en plein audience donc penser que c'est un moyen ou bien une attitude de l'état pour pouvoir de ce gouvernement pour pouvoir résoudre cette crise non c'est pas ça du tout déjà que c'est elle le problème de la crise donc elle ne saura être la solution et la solution ne saura venir d'elle alors je donne la parole dans une minute pour votre conclusion le temps peut-être pour moi d'interpeller maître Claude Assyraë vous êtes aussi pessimiste que Virginie Doumou sur la question je crains que vous n'ayez un peu monopolisé le débat sur des questions d'opinion parce que là on est dans le concret et moi je voudrais là marquer indiquer ma démarcation avec mon confrère Achou d'abord premièrement ils sont présumés innocents il faut qu'on le dise notre pays n'était pas obligé d'adopter un code de procédure pénale qui est entré en vigueur il y a moins de il y a à peu près dix ans et ce code qui n'était pas non plus obligé de le mentionner indique de façon express que toutes les personnes qui sont dans la machine judiciaire sont présumées innocentes et il prend la peine de dire en phase d'enquête préliminaire aussi bien en instruction que en phase de jugement donc il le dit noir sur blanc ce qui est une proclamation solennelle à laquelle il n'était pas tenu dont ces gens sont aujourd'hui présumés innocents quand vous les interpellez et que vous les mettez dans la machine judiciaire même si on peut comprendre que pour des questions s'agissant de questions sensibles comme dit mon confrère il soit nécessaire que le délai de garde à vue dépasse un délai qui est le délai normal le législateur doit être là pour pouvoir encadrer et il a dit 15 jours renouvelables et c'est là où je vais faire une petite pause pour dire que c'est vrai que nous tous nous avocats nous sommes d'abord qui sommes censés être les premiers gardiens la liberté on est responsable de n'avoir pas vu la supercherie parce que quand on a dit renouvelable personne n'a dit combien de fois ça devait être renouvelable or le gouvernement lui s'est engouffré dans la brèche et a renouvelé à l'infini tout à fait 15 c'était légal voilà je ne dis pas de bêtises c'est légal donc sur un terrain de la loi cette façon de faire se révèle malheureusement être légal mais maintenant une fois qu'on a dit ça on n'est pas sorti d'auberge parce que moi quand je me retrouve maintenant comme citoyen je me dis pour application de la loi quel va être le résultat net comptable à partir du moment où je sais que j'ai en face des gens qui se plaignent à tort ou à raison je ne rentre pas dans ce débat là d'être précisément méprisés au nom de la loi parce que le président de la république il est élu c'est la loi le président de la république a le droit de désigner des gens le président de la république peut par l'Assemblée nationale ou des institutions organiser la façon de gérer pourtant ce sont ces mêmes institutions qu'il conteste aujourd'hui quand au nom de la loi vous leur imposez une nouvelle contrainte anormale comme celle-là quelle va être la répercussion à la fin au niveau des droits c'est une catastrophe moi j'ai envie de et je prends tout le monde à témoin mon confrère aussi ici quand pendant 6 mois une personne n'a pas pu entrer en contact avec l'extérieur lorsque vous allez finir par l'amener devant la juridiction pour être jugé quelle est la crédibilité que vous allez pouvoir accorder aux affirmations qu'il va faire même s'il fait des aveux quel est le crédit donc les droits de l'homme c'est nul politique c'est nul au niveau même la justice en recherche c'est nul donc je ne comprends pas honnêtement quel a été l'objectif recherché pour pouvoir mettre ces gens au secret pendant si longtemps alors qu'il était possible même en prolongeant le délai de garde à vue de leur permettre d'avoir les droits élémentaires que le législateur ne leur a pas retiré dans le cadre d'une loi qui se veut être une voix extrêmement sévère alors Berger de nous on va vous permettre de dire un mot et puis pour qu'on sorte ce sujet on va en demeurer comme on a dit vous avez indiqué tout à l'heure que pour ce qui concerne l'impact que cela pourrait avoir sur la crise vous n'êtes pas optimiste oui pas du tout et je vais je serai je suis obligée de dire ce que j'ai redit tantôt c'est à dire que tout ça c'est de que ce soit la qu'on nous serve d'ayouk tabé aujourd'hui qui ont rencontré les avocats et maître Asira je vais encore revenir là maître Asira n'a pas rencontré ses ses détenus je parle de maître Asira je parle de maître Asira qui n'a pas rencontré mes doutes confrères oui je parle de maître Asira qui n'a pas rencontré ses ses détenus et je suis inquiète parce que pourquoi il ne les a pas rencontré qu'est-ce qui s'est passé that's the question je vais discuter avec lui par la suite et je continue à dire que quand on nous donne de l'os à ranger comme ça à chaque fois que ça devient un peu tendu c'est le fonctionnement de ce régime et c'est pas ça qui va mettre fin à la crise anglophone la crise anglophone nous connaissons sa source nous connaissons ses racines ça plus personne ne peut démentir au Cameroun qu'il y a ce problème et qu'il faille s'asseoir pour en discuter et trouver une solution sauf que ceux qui devraient s'asseoir qui se mettent en avant comme porteurs de solutions de cette crise sont ceux qui ont créé le problème et ne sauraient être la solution donc ils sont out totalement Virginie de Mouin infiniment merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir participé donc à cet échange on espère vous avoir très prochainement sur d'autres thématiques infiniment merci je rappelle que vous êtes militante du CBP c'est le Cameroun People Party maître de l'usage peut-être pour sortir rapidement ce sujet et en briller sur la deuxième thématique est-ce que quel pourrait être après l'impact de ce procès ou du moins comment voyez-vous le déroulement de ce procès quel le schéma qu'il devrait prendre pour que cela puisse impacter de façon positive sur la résolution positive de ce profil vous savez moi j'ai toujours été libre n'est-ce pas dans ma tête et je parle de ce que je pense si vous remarquez il y a cela presque quatre ans j'ai toujours dit les choses cette crise va arriver parce que on a senti qu'il y a que les ingrômes sont un peu marginalisés et lorsqu'on ne veut pas ces problèmes ça va ça va s'emmener avec le temps c'est déjà arrivé moi je suis je vous rappelle que c'est parmi ceux qui ont toujours parlé de ça dès le départ à mon avis tous ces produits tous tous les caméens connaissent ce que veut dire problème anglophone personne ne peut ignorer j'ai toujours dit que le problème de ce pays c'est les fonctionnaires les fonctionnaires j'aime mal un certain nombre de choses de ce pays et c'est ça qui nous fait mal c'est ça qui nous fait mal et pour régler ce problème le simple fait que certains parmi les anglophones ont pris les armes je ne suis pas d'accord avec eux parce que ce n'est pas ça la solution la solution était de continuer à parler de ça et voir dans quelle mesure ce qu'ils sont aux affaires est-ce que la manière d'organiser ce procès pourrait impacter je veux dire pourrait avoir une influence sur la résolution de la crise je pose la question parce que je suis avocat en matière judiciaire je ne peux jamais spéculer parce qu'on ne peut jamais savoir ce que ça va donner en fin de compte parce que c'est la justice c'est une question de preuve et contre preuve plaidoir des avocats ainsi de suite ça c'est un jeu ça c'est autre chose il y a une dimension politique important lorsqu'il a fait devant la justice n'est-ce pas on ne peut jamais être sûr de ce que ça va donner laisse la justice faire son travail mais sur le plan politique c'est facile à régler cette histoire c'est pas compliqué nous tous nous connaissons le problème nous connaissons la base on s'appelle c'est réglé en dehors de la justice là on n'a pas besoin de la justice pour régler le problème anglophone on n'a pas à mon avis c'est des individus n'est-ce pas qui font de telle sorte que ça ne marche pas et mon camion on a remarqué que depuis quelques temps il y a comme une forme d'extension de ce foyer de la crise alors qu'on devrait être optimiste par rapport aux mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement par rapport aux mesures qui sont déployées sur le terrain par Yaoundé pour tenter de juguler la crise on n'a plus le sentiment qu'il y a comme une forme d'extension des foyers de la crise on se souvient il y a quelques temps sur ce plateau on parlait des attaques à Banga on a également lu cette semaine dans le journal Mutation qu'il y a eu une attaque à Babajou on vient encore d'apprendre que ce matin il y a eu à Pendamboco une attaque d'une gendarmerie qui a été saccagée par des sécessionnistes sans oublier d'autres informations venant par exemple de Mouya dans le sud-ouest où on parle d'une station qui a été attaquée est-ce que on peut penser que la manière d'organiser ce procès pourrait influencer sur les mouvements sur le terrain tout dépendra de la manière dont le gouvernement se prend pour gérer la crise anglophone je le dis pourquoi parce que le chef de l'état a un outil en ordre dans la constitution qu'il n'a pas utilisé jusqu'à ce jour il peut décréter l'état d'urgence parce que nous sommes dans une situation d'état d'urgence de fait il peut le rendre il peut l'encadrer sur le plan juridique mais il peut mieux faire il peut utiliser l'article 9 de la constitution qui lui donne la possibilité d'écréter un état déception de prendre des mesures exceptionnelles et ces mesures exceptionnelles ne sont pas que sécuritaires les mesures exceptionnelles peuvent être essentiellement politiques pour amourcer le débat le dialogue national tant attendu le chef d'état peut décréter l'état déception et prendre des mesures exceptionnelles c'est ce que dit la constitution et aller au-delà des mesures qui sont d'ordre sécuritaire ou la répression sur le plan judiciaire parce que moi j'ai l'impression c'est une forme de répression qui se poursuit sur le plan judiciaire ce qui m'amène à dire que ce qui se passe sur le terrain à Fongotongo à Babadjou à Penamboco à Banga et qui risque de se reproduire dans les mêmes endroits ou ailleurs peut effectivement à travers le déroulé du procès d'Ayux si c'est coup avoir une issue une issue positive ou négative mais là cela dépend de l'option comme je disais tantôt que prendrait le gouvernement si l'option est de décrisper alors ça va peut-être diminuer mais si l'option n'est pas de décrisper et de faire essentiellement du sécuritaire je crains fort que la situation aille d'escalade en escalade Maître Assyra est-ce que la justice pourrait être un levier de règlement de cette crise j'espère bien la justice a toujours été dans tous les pays du monde un levier et c'est pour ça que moi j'ai du mal à comprendre le peu de cas le mépris que les autorités ont de la justice de ce pays qui est pratiquement instrumentalisé et à qui on fait faire ce qu'on veut pour régler des questions d'opportunités politiques ou autres je pense que là c'est vraiment présent on peut avoir une expression un jour en parlant de gens qui avaient des comportements dont ils ne ne mesuraient pas très bien la portée en les appelant apprentis sorciers je pense qu'au gouvernement on a beaucoup d'apprentis sorciers malheureusement et cette justice moi je pense qu'elle est à double tranchant c'est à la fois elle qui vient soigner les plaies mais c'est aussi elle qui peut souvent être la cause de beaucoup de déflagrations parce que quand dans tous les pays du monde je n'ai pas la prétention les avoir tous fait mais il m'est arrivé déjà d'avoir exercé un peu ailleurs ou de lire de me tenir simplement informé et vous pouvez vous en percevoir d'une chose c'est que quelle que soit la couleur de la peau quel que soit le niveau social ou intellectuel l'homme l'être humain a chevillé au fond de lui un désir brûlant ardent de justice et quand il a le sentiment qu'il ne peut pas avoir de l'institution judiciaire le retour à son bon droit on peut arriver ça peut conduire à un certain nombre d'excès et malheureusement on a pu le voir au travers de cette crise c'est ce qui s'est passé à titre personnellement je pense si vous voulez mon avis bien que je sois avocat moi je pense qu'il faut un procès quel que soit le cas il faut un procès on a besoin d'un procès on a besoin il y a le temps de la justice et il y a après le temps politique que ceux qui ont commis une infraction puissent être normalement jugés et je le redirai toujours qu'ils puissent recevoir de la justice le coup de saumonce qui est nécessaire mais que après après coup que s'inscrivant dans le champ politique le politique qui de mon point de vue est aussi un peu à l'origine de cette situation parce que je suis convaincu de ce que si on avait accordé des droits si on avait écouté je ne vais pas reciter l'ensemble des revendications qui ont été faites au départ mais si on avait juste été un tout petit peu à l'écoute juste à l'écoute on a un gouvernement d'autistes de gens qui fonctionnent entre eux moi je prends toujours l'exemple assez particulier de ce que on a un SMIC qui est dans ce pays à 36 000 francs pourtant quand vous allez à Yaoundé quand vous voyez le nombre de grosses voitures neuves qui circulent je ne veux pas vous parler du scandale que nous avons tous vu le 20 mai d'un véhicule flambant neuf voilà toutes ces choses-là les gens ils les voient et ils finissent par les prendre comme étant une atteinte personnelle et forcément on se rend compte que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas l'envie de travailler pour vous mais ils profitent du pouvoir pour se servir eux et leurs proches ça veut dire que pour vous le schéma c'est un d'abord un procès équitable dans le strict respect des droits parfaitement vous avez tout dit ensuite vous avez le politique qui intervient et s'il y avait éventuellement des condamnations si la justice après avoir effectivement fait son travail mis en balance les éléments d'accusation et les éléments qui peuvent permettre de défendre je doute fort qu'elle soit toujours équitable ce qui veut se tromper en faisant croire que dans le politique intervient alors si la justice venait effectivement après un procès équitable j'aime bien votre mot je le reprends volontiers après un procès équitable a effectivement reconnu la culpabilité et a condamné conformément à la loi alors à ce moment là le travail du politique peut éventuellement se mettre en oeuvre pour permettre de pacifier les choses et retrouver la paix sociale dont on a tous besoin on accueille sur ce plateau maître Lavoisier-Tapy bonjour maître bonjour et bonjour aux copanélistes bonjour à tous les téléspectateurs de Kinos Télévisions et particulièrement du programme droit de réponse voilà vous êtes avocat au baron du Cameroun et vous êtes également homme politique vous êtes militant du Social Democratic Front le parti principal parti politique de l'opposition avant de vous interroger sur le deuxième sujet d'abord sur cette question-ci est-ce que vous avez le sentiment que le précédent qu'on a obtenu dans les cas Borbala et Apollabini et les autres est-ce que cela peut inspirer est-ce que cela peut inspirer est-ce que la nature a inspiré le gouvernement aujourd'hui dans la résolution de cette crise-là est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement ou le président a tiré profit de ces mesures-là dans la résolution de la crise parce qu'on a eu le sentiment à un moment donné que la libération de ces personnes qui étaient considérées comme certains leaders comme des leaders dans ce mouvement-là pouvait apaiser en soi peu les tensions est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que le gouvernement regrette un tout petit peu d'avoir pris ces mesures qui n'aient pas finalement influencé considérablement la solution à la crise anglophone ben oui parce que je crois que le gouvernement a fait une très mauvaise gestion judiciaire de cette crise anglophone il vous souvient que au début c'est des personnes qui avaient participé à des simples manifestations illégales qui n'avaient rien brûlé rien détruit qui ne portaient aucune arme qui avaient été arrêtées et par la suite lorsque le chef de l'état a ordonné la libération de certaines personnes des voix se sont élevées pour demander à ce que tous les détenus soient libérés parce qu'à l'époque il y avait plus de 150 personnes qui avaient été arrêtées dans le sud-ouest et le nord-ouest qui avaient été transportées à Yaoundé qui étaient détenues pour certains pour d'autres à la prison de Konengi alors des voix s'étaient élevées pour dire si vous voulez que cette crise s'apaise et qu'on puisse amorcer le dialogue il faut libérer tout le monde d'autant plus que j'ai participé à la défense de certains modérés devant le tribunal militaire de Yaoundé j'ai des jeunes gens qui avaient été arrêtés simplement parce qu'ils portaient un tricot avec l'ancien drapeau du Cameroun deux étoiles et qui étaient poursuivus pour terrorisme donc le fait de porter un tricot avec l'ancien drapeau du Cameroun qui avait deux étoiles pour eux pour le pouvoir c'était un acte de terrorisme et d'ailleurs ces jeunes gens ont écopé des dix ans de prison ferme parce qu'on leur reproche l'effet d'apologie au terrorisme donc je pense que le gouvernement a fait une très mauvaise gestion de la crise et n'a pas su prendre attente des mesures judiciaires donc une mauvaise expérience qui peut-être pourrait ne pas inspirer le gouvernement dans le cas dans les cas qu'on a en ce moment dans les cas Ayouk Tabé et les autres qui sont là en attente du jugement on aurait bien peur que la main de la justice soit lourde à ce sujet oui en fait vous allez constater que quand on juge Ayouk Tabé et qu'on le condamne à mort comme il risque la peine de mort et autres ça ne change rien par rapport à la situation sur le terrain et je voudrais dire que tout à l'heure vous avez débattu de leurs conditions d'arrestation de leurs droits etc moi je pense que le blackout la mise en quarantaine de la justice pendant 6 mois n'a aucune base légale ça c'est la première chose aucune loi ne l'autorise ces messieurs ont été arrêtés en vertu de la loi sur le terrorisme la loi sur le terrorisme dit que la procédure applicable en cette matière c'est la procédure des droits communs donc on revient au code de procédure pénale que le docteur a si bien expliqué lorsque le code de procédure pénale dit quoi lorsque quelqu'un est arrêté l'officier de police judiciaire ou les autorités qui les arrêtent on lui pose d'abord la question est-ce que vous avez un avocat s'il dit qu'il a un avocat on lui donne la possibilité d'appeler son avocat ensuite il doit faire appel à un membre de sa famille pour que ce membre de la famille sache là où on l'amène ensuite il a droit à un médecin etc etc parce que comme l'a bien expliqué le docteur Assyra c'est la présomption d'innocence qui est constitutionnellement protégée mais même si ces droits n'ont pas été respectés écoutez si ces droits n'ont pas été respectés pendant la phase de l'enquête préliminaire nous avons que le prouve que la loi va être respectée pendant la phase du jugement alors ça c'est très important vous avez dit comment vous le savez si c'est écouté avant eux d'autres personnes avaient été arrêtées et des mandats d'arrêt et nous contre eux on ne va pas discuter ce que des mandats ces mandats d'arrêt parler de quoi ces mandats d'arrêt leur reprocher qu'elle fait on le sait frère frère si vous venez devant la scène vous parlez de votre dossier n'est ce pas si si tout à fait c'est un dossier politique oui c'est un dossier politique c'est vrai ça ne se fait pas si c'est des choses que j'ai dit des choses qui ont vécu je ne sais pas ce que j'ai vécu n'était pas là je n'étais pas là ne dis pas que vous n'avez pas plaidé ce dossier s'il vous plaît le c'est même magoire et autres qui ont plaidé ce dossier le c'est m je dis donc si ces messieurs à la télévision si ces messieurs n'ont pas eu droit au respect de leurs droits pendant la phase de l'enquête préliminaire quelles preuves nous avons que leurs droits vont être respectés je vais vous dire une chose lorsque les premières personnes sont arrêtées dans le sud-ouest et le nord-ouest et transférées à Yaoundé dès les premières plaidoiries nous avons soulevé l'incompétence du tribunal militaire et ça c'est parce que nous avons soulevé l'incompétence du tribunal militaire que très rapidement on est allé modifier la loi le pouvoir a modifié la loi sur la justice militaire pour rendre le tribunal militaire de Yaoundé maintenant compétent pour recevoir pour juger les gens qui sont arrêtés hors de la ville de Yaoundé donc vous voyez que le gouvernement va d'illégalité en illégalité et je ne crois pas que c'est parce que ces messieurs ont participé peut-être à des arts de sécession que nous tous nous condamnons qu'ils ne sont plus des citoyens camerounais qui ont droit à une défense qui respectent les normes légales très bien alors je vous relance avant de donner la parole à Maître Achou sur l'intervention des organisations de défense des droits de langue qui ont insisté sur la nécessité d'un procès équitable il y a eu en dehors des pressions internes on a parlé de ces organisations internationales et surtout on a vu cette sortie de l'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun il y a quelque temps puis t'as Henri Balorine qui indiquait qui pensait entre autres que le président Bia devait passer la main mais surtout qu'il fallait que toutes les personnes incarcérées ou interpellées dans le cadre de cette crise-là puissent bénéficier d'un procès équitable alors l'ambassadeur des Etats-Unis est de nouveau sur la scellette je préfère dire lui plutôt que le SIF et les autres Maitre Zappi cette semaine on a appris qu'il a offert ou octroi je ne sais plus très bien quel est le terme qu'il faut utiliser si on prend le journal sans détour ou si on prend la météo ou encore il y a un autre journal il y a sans détour il y a le soir voilà ces journaux ont indiqué que votre parti le SIF et les autres le parti d'Akéremouna en tout cas que je choisis votre candidat Akéremouna et Maurice Kanto ont du mal à se partager les 2 milliards 700 millions de francs CFA que l'ambassadeur des Etats-Unis leur a donné avant de la parole aux autres je voudrais avoir votre avis là-dessus aujourd'hui on peut dire que c'est vrai c'est faux ce qu'il faut c'est des informations ramassées dans les poubelles et vous allez voir que il y a quand même trois journaux le lundi qui en ont fait leur droit de une tout à fait ces journaux se sont tous trompés oui et pourquoi ils se sont trompés parce que ces journaux ciblent essentiellement les candidats à l'élection présidentielle concurrents du président de la république première chose deuxième chose ces journaux sont financés grassement par le pouvoir il y a des cadres de la présidence de la république et des ministres qui financent ces journaux je ne citerai pas des noms mais on connait ceux qui financent ces journaux pour raconter ces histoires là troisièmement la sortie de ces journaux la météo le soir la nouvelle cette sortie va en droite ligne de la première déclaration de l'ambassadeur des Etats-Unis qui a eu le courage de dire au chef de l'Etat ce que 95% des Camerounais souhaiteraient lui dire qu'il quitte le pouvoir donc ça rentre dans le même cadre de la répression contre l'ambassadeur des Etats-Unis qui a osé quand même dire ce qui peut justifier la une de mutation qui a parlé du jeu de massacre oui et ensuite comme pour dire qu'il y a l'ambassadeur qui a tenté de massacrer le régime de Yaoundé et maintenant il y a une occasion pour le régime de Yaoundé de massacrer l'ambassadeur étant intéressé j'ai lu ces journaux à cette réunion il y avait le cardinal Toumi il y avait le ministre Grégoire Ona à la réunion où on accuse l'ambassadeur des Etats-Unis d'avoir donné de l'argent à la réunion du 10 juin oui il y a eu une réunion du RDPC il y a eu une réunion oui et c'était pas la première c'était au moins la troisième fois que l'ambassadeur des Etats-Unis réunissait les opposants et le pouvoir et la société civile pour discuter bon maintenant lorsque vous lisez ces journaux on ne vous dit pas est-ce que c'était de l'argent en espèces ? on a remis à qui ? on ne vous dit pas si ça a été un virement bancaire vous savez dans notre pays la loi sur les partis politiques est interdit formellement aux partis politiques existants au Cameroun de recevoir un financement de l'extérieur tout à fait et si vous le faites en même temps que le code électoral si vous le faites c'est une cause de disqualification de votre candidat je comprends que le SDF ayant investi Joshua aussi le RDPC panique c'est le désarroi total dans le camp du RDPC qui estime que Joshua aussi met en péril la prochaine victoire du président Paul Biya depuis 92 le SDF investit des candidats à l'élection présidentielle nous n'avons jamais eu recours à un financement extérieur pour financer la campagne de notre candidat pourquoi est-ce que c'est en 2018 et puis vous voulez me faire croire les SDF je veux nous faire croire que Joshua aussi lui-même est si pauvre qui ne peut pas financer sa propre campagne je veux ça aussi je pense que ça a été tout simplement une manœuvre de diabolisation très bien de pouvoir des candidats de l'opposition par des gens qui ont un retrait en montrant Paul Biya au pouvoir pour continuer à piller le Cameroun comme ils le font Maître du Sachot est-ce que vous vous sentez concerné par ces accusations d'un griffe du SIF qui pense que c'est l'air des PC qui sera en train de manigancer dans l'ombre pour discréditer ces principaux partis politiques de l'opposition ce que dit la SIF nous sommes en politique n'est-ce pas c'est un mensonge n'est-ce pas réaliste sans accepter c'est à base de tous ici au Cameroun non cela veut dire si vous donnez le mal-être n'est-ce pas dans le CFA ici au Cameroun est-ce que ça peut l'extérieur bon sans dégager même ça moi ce n'est même pas le plus important parce que si on veut financer les partis politiques il y a plusieurs façons de le faire pourquoi on en a peur la politique c'est l'argent si bien que l'argent vous ne pouvez pas le faire un point et le trait vous savez je sais que en matière de sécurité dans un pays c'est l'état qui est chargé tant que l'état est là l'état va s'occuper la sécurité l'on les blesse et l'état va faire ça de sa façon même si vous ne voulez pas si c'est vous si c'est un humain sort des systèmes de sécurité dans ce pays et ça tombe dans les journaux on a publié mais pourquoi les gens on a peur de l'argent on a peur de quoi mais on a constaté que l'ambassadeur des états unis et un niveau là c'est mixé dans la politique de ce pays s'il sort il a dit dans sa mise au point oui oui j'avais bien il sort une réunion avec le chef de l'état et commence à dévoiler ce qu'il a parlé à le chef de l'état premièrement c'est pas diplomatique ça ne s'est fait pas deuxièmement vous êtes là ambassadeur vous êtes là seulement pour inviter les partis politiques de venir chez vous faire quoi mais il n'y a pas que vous êtes vous êtes qui il n'y a pas que le parti politique vous avez vu la bise il n'y a pas que le parti politique laisse moi terminer vous êtes ambassadeur vous êtes diplomate donc il y a des choses qu'on attend de vous dans un pays vous êtes venu pour studer un pays vous êtes l'intention d'éviter les partis politiques que connotation vous donnez n'est-ce pas au public est-ce qu'un camon a fait ça inviter les Trump les ministres de Trump à l'ambassadeur à l'ambassade du Kabul à Roche et d'autre pour parler de la politique américaine quelle est cette histoire là rapidement vous savez vous savez non moi j'estime que l'ambassadeur est en train de de tout jouer son rôle n'est-ce pas les deux pas dans ces pays il faut qu'il se calme d'accord Francesco a fait la même chose il y a assez longtemps oui c'était en 90 voilà le cas enfin dans les années 90 à la faveur de l'élection il a été abadé dans son propre pays d'ailleurs ça avait provoqué une crise diplomatique dans la yaoundé Washington elle avait dû être appelée est-ce que très rapidement en quelques secondes Edmond Kamga est-ce que cela veut dire que cette attitude de l'ambassadeur traduit une forme d'ingérence dans les affaires intérieures de l'état parce que maître à chaud semble indiquer que ce n'est pas du rôle de l'ambassadeur de convier de temps en temps peut-être des formations politiques de l'opposition du pouvoir pour échanger des questions de politique nationale vous me voyez sourire c'est parce que ça m'amuse cela fait partie des missions de toutes les ambassades au monde il dit toutes les ambassades le font toutes les ambassades chaque mission dans les missions d'information de toutes les ambassades écoutez je parle je sais de quoi je parle il est là pour les intérêts des états écoutez ne fais pas la malgare je vous croirai plus sérieux depuis que vous parlez je ne réagis pas excusez-moi s'il vous plaît c'est le diplomate qui vous parle je vous parle en tant que diplomate ça fait partie des missions des ambassades de rencontrer toutes les personnalités que ce soit la société civile de toutes les formations politiques ce n'est pas que l'opposition même les responsables du ADPC et même la majorité présentielle sont rencontrés vous avez écouté l'un d'eux qui a été cité dans l'un de ses journaux à scandale je préfère le dire ainsi on a cité un député de l'UPC Bapolipot qui a été invité aussi donc c'est tout pour et justement c'est une partie des missions justement Edmond Kamga et dans la mission ils le disent ils n'ont aucun parti pris oui et justement il faut préciser que c'est ce cet honorable Bapolipot qui sur un plateau de télévision a lancé cette information faisant état de ce que certains partis certains leaders de l'opposition avaient été invités à l'ambassade où ils avaient reçu de l'argent et c'est après c'est là qu'on a vu cette sortie malheureusement cette sortie était scandaleuse et l'ambassade des Etats-Unis a fait une mise au point ils ne soutiennent aucun candidat ils n'ont jamais donné de l'argent à personne et je serais surpris qu'ils l'aient fait parce que ce n'est pas dans l'émission d'une ambassade de financer de donner de l'argent à des responsables de partis politiques pour faire campagne ils savent très bien quelles sont les limites de l'émission alors maître Assyra quelle est votre analyse de cette question là est-ce qu'il ne faut pas penser que maintenant qui a eu cette mise au point de l'ambassadeur et que l'un des journaux qui avait titre départ que les trois leaders qui avaient reçu 2 milliards 700 millions de francs c'est fait le journal la météo pour ne pas le nommer lorsque ce journal a indiqué en début de semaine que les leaders avaient du mal à partager les 2 milliards 700 millions de francs c'est fait le même journal est revenu en fin de semaine pour indiquer que bon voilà il y a une mise au point de l'ambassadeur enfin une espèce de droit des réponses est-ce qu'il faut considérer que maintenant l'incident est clos ou bien il devait avoir des chutes judiciaires je ne sais pas je veux dire je voudrais tout d'abord revenir un peu sur le débat de fond sur les questions que vous avez posées pour indiquer que je pense que mon confrère ne peut pas faire preuve de naïveté et que tout le monde sait très bien que les Etats-Unis comme d'autres puissances s'ingèrent dans la vie de notre pays et j'allais dire à la demande de notre pays parce que ce sont les mêmes puissances qui interviennent à la demande du gouvernement camerounais sur les questions de sécurité sur les questions de financement soit directement soit au travers des organisations dans lesquelles elles sont les principales contributrices à partir de ce moment-là la main qui double s'arroge le droit de contrôler la façon dont les choses doivent se faire parce que n'oubliez pas que à la façon dont le gouvernement va gérer les questions dans lesquelles il va être amené plus tard à faire appel aux organisations internationales comme à cette façon-là et bien correspondra du qu'on le veuille ou pas la responsabilité de ces organisations qui ont donc forcément le droit d'une façon ou d'une autre d'intervenir par les moyens qui sont parfois discrets et secrets qu'on ne voit pas mais qui là en l'occurrence s'agissant l'ambassade des Etats-Unis est-ce l'air Trump avec cette façon décomplexée désormais d'afficher des choses que d'autres autrefois considéraient comme étant secrètes est-ce là est-ce une maladresse ou pas mais il ne faut pas être naïf ces puissances aujourd'hui interviennent largement dans le fonctionnement de notre pays à la demande même de notre état maintenant sauf à penser qu'il s'agit en l'occurrence dans cette affaire de financement si on peut éventuellement penser que ces partis politiques peuvent être amateurs en ce qui concerne la politique les Etats-Unis c'est quand même une vieille démocratie un vieux pays et j'ai beaucoup de mal à imaginer que ce pays là à Yaoundé en plein jour puisse décider de remettre des sommes d'argent qui forcément vont finir par se savoir et impliquer de façon grossière et grotesque leur intervention dont j'ai vraiment beaucoup de mal à l'imaginer moi j'ai plutôt l'impression que on est encore une fois dans une situation où vous savez même dans certains pays à partir d'un certain moment en France ça s'appelle les boules puantes où les partis politiques essayent de déranger de gêner les autres autant que possible pour des deux choses d'une soit les disqualifier soit faire un écran de fumée qui va les amener à perdre du temps et de l'énergie à essayer de se défendre pendant que à côté les vraies choses sont en train de se faire mais je veux terminer sur un autre point sur deux autres petites choses mais très rapides la première et là j'interpelle mon confrère pour lui dire à partir du moment où vous êtes solidarisé dans une opération mesquine pourquoi ne pouvez-vous pas vous solidariser dans quelque chose qui est positif et permettre l'inversion du rapport de force qui aujourd'hui en l'état actuel des choses vous est largement défavorable la deuxième chose que je vais dire concernant les journalistes c'est que moi je suis désespéré de voir la façon la légèreté la grande légèreté avec laquelle les journaux ne sont pas tout à fait maître Sapi cette histoire fait penser à une autre fumeuse affaire de 13 ou de 12 milliards c'était combien encore en rapport avec le cabinet Brent Trust 14 milliards voilà que le professeur Maurice Camtot avait gagné dans l'élaboration entre autres maître Sapi la question que je vais poser est-ce que vous entendez saisir la justice ou attaquer ces journaux-là ou bien vous vous dites bon ça vaut pas la peine on va les laisser mourir de l'avènement on ne va pas attaquer la presse parce que ça ne sert à rien ces journaux-là ne nous rapporteront rien mais je voudrais être en désaccord avec mon distingué confrère maître Achou sur l'intervention des puissances étrangères dans nos états africains qui sont généralement dirigés par des dictatures nous avons vu comment le jeu d'intérêt a débarqué Barbo en Côte d'Ivoire nous avons vu comment une puissance occidentale s'est ingirée en Côte d'Ivoire dans la gestion de la crise au point de financer une rébellion de faire des négociations et ensuite de mobiliser l'organisation des Nations Unies pour faire débarquer Barbo nous avons vu comment en Libye Kadhafi a été assassiné nous avons vu le comportement international manipulé par des puissances étrangères c'est-à-dire que ces puissances-là quand il faut qu'ils interviennent ils interviennent et puis je pense que si le gouvernement américain veut se débarrasser de M. Paul Biard ce n'est pas avec 2,7 milliards ça ne lui prendrait même pas une journée ces gars ils ont 300 militaires au nord ils ont donné des avions quelle puissance l'état du Cameroun a face au gouvernement américain je dis c'est ridicule ce qui a été écrit dans la presse et puis les américains c'est des messieurs extrêmement intelligents ils connaissent nos lois ils savent s'il faut soutenir quelqu'un comment faire mais je crois que je vais reprendre quand même en compte une préoccupation de M. Assira la solidarité dans cet espace-là et qui devrait également se transposer sur un autre espace j'imagine qu'il voulait faire allusion à la question de la coalition des partis politiques de l'opposition en vue de faire un barrage à l'élection du Canada vous savez que c'est une vieille question si les stratégies des partis de l'opposition sont dévoilées aujourd'hui vous connaissez le sort qui sera réservé à ces stratégies-là le gouvernement a commencé par chercher à noircir le professeur Maurice Camteau quand il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle c'est pour ça que cette histoire de 14 milliards est sortie et vous avez vu que le professeur Maurice Camteau n'a pas traité en justice et journaux l'information est morte d'elle-même puisqu'il a déclaré ses biens et a indiqué l'origine de sa fortune donc nous sommes les partis politiques de l'opposition les candidats à l'élection présidentielle nous sommes en négociation avancée pour la coalition et je crois que le peuple camerounais en qui nous avons foi aura la primaire de l'information le moment venu ce qui n'est pas de nature à rendre à chouer oui c'est là mettre à chouer puis tout à fait puisque au cameroune c'est de partout au nord ça ne va pas au sud ça ne va pas au nord ça ne va pas ça ne va pas alors je pense qu'il est temps que monsieur Biya comprenne que son temps est passé et qu'il passe la main comme les Camerounais le souhaitent non pas alors en 30 secondes en 30 secondes pour terminer je voudrais rassurer n'est-ce pas mes copanélistes et les téléspectateurs que les journaux camerounais ne seront pas tous des journaux de la poubelle ou de la fange mais sauf on ne peut pas mélanger les journaux sérieux avec les journaux avec la presse à gage parce que les journaux dont s'agit il s'agit de la presse à gage les journaux sérieux les quotidiens sérieux vous les connaissez ils ne font pas ils ne rentrent pas dans la poubelle il y a des journaux qui respectent la déontologie et les règles professionnelles vous les connaissez je n'ai pas besoin de les citer en tout cas le mien fait partie des journaux sérieux on devrait certainement continuer à attendre à d'autres bouts de puyante pour reprendre l'expression de maître Syrah dans les jours à venir peut-être on est en contexte électoral on avait une élection présentielle il semble que pour certains tous les coups sont permis oui vous savez en matière politique vraiment certains coups sont permis partout mais vous savez lorsque sur ce coup là quand même vous estimez que c'est pas correct c'est des coups en dessous la ceinture vous n'avez jamais entendu l'ambassadeur de la France ou de l'Angleterre ou bien la gamme des Etats-Unis déclarer en Côte d'Ivoire que nous voulons que Babo passe la main vous n'avez jamais entendu parler de ça ça s'est fait dans les coulisses en diplomatie je parle sur votre contrôle ça ne se dit pas en public lorsqu'on veut qu'accueillir les informations les Etats-Unis ont des meilleurs moyens d'accueillir les informations on n'a pas besoin d'un ambassadeur pour le faire on informe seulement l'ambassadeur mais l'ambassadeur n'est pas un porte-parole pour commencer à parler des choses n'est pas de son pays peut-être ça peut-être ça peut-être faire votre travail de l'ambassade mais nous sommes en matière de politique maintenant de nos jours nous comptons sur le fait qu'il y aura des élections pour l'équipe présidentielle d'ici peu bon le NDPC va pour le bon moment on n'a pas pour dévoiler notre secret ça va venir ok on attend les autres préparez-vous merci monsieur maître Lavoisie Tapie on va sortir de l'émission on va remercier sur ce plateau avant de dire mon mot de fin je voudrais avec votre permission exprimer un vœu je voudrais remercier ici le ministre d'Etat le ministre de la justice garde des Sceaux parce qu'il vous souvient que à l'une de vos émissions j'ai évoqué le cas de 187 huissiers qui attendent les charges depuis 24 ans les informations à l'heure actuelle indiquent qu'une liste de 100 noms a été confectionnée par le ministre d'Etat le ministre de la justice pour que ces huissiers soient nommés puisqu'il y a plus de 200 charges vacantes je voudrais tout simplement demander à monsieur le ministre d'Etat le ministre de la justice de faire que les 187 huissiers soient tous nommés et comme il y a certains qui sont à 2 ans 5 ans de la retraite parce qu'ils ont attendu trop longtemps je voudrais également que le ministre de la justice pense à proroger l'âge de service de cela pour que les huissiers de justice qui vont être nommés en attente de charges qu'ils puissent exercer pendant un certain temps avant d'aller à la retraite mais maintenant mais maître les huissiers peuvent le faire vous n'avez pas besoin de le faire non ça s'est fait s'il vous plaît je vais rentrer dans le cadre je vais rentrer dans le cadre de mes missions merci de demander je voudrais je voudrais merci le SDF le SDF n'a pas besoin de l'aide extérieure pour financer sa campagne le SDF n'a jamais sollicité n'a jamais n'a jamais obtenu et ne demandera jamais les militants du SDF ont suffisamment de moyens pour financer et amener leur candidat je sois aussi à la victoire de l'élection présidentielle de 2018 bon même s'il y a des gens entendent quelques problèmes comme c'est le cas Abafoussam on ne va pas revenir là-dessus merci j'imagine que vous avez fait on va faire la paix vous avez fait le droit sur le sujet merci merci d'être venu sur ce plateau merci à vous maître Duluth Sachou d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur ce plateau Edmond Kamga infiniment merci d'être toujours fidèle maître Asira infiniment merci d'être venu sur ce plateau et bon retour à Yaoundé nous disons également bon retour à Yaoundé à Bergerine Doumou qui est avec nous en première partie de cette émission de Noir des Réponses merci à toutes les équipes techniques et à la rédaction des Kilos Télévisions retrouvons-nous certainement dans d'autres espaces pour continuer les échanges sur les questions d'actualité bon week-end à tous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501